Le premier festival SoliDays et exclusivité, premier festival tout court. Virginie Dubot, Arthur Boucheron et Martin Petit, tous influenceurs en situation de handicap, étaient au SoliDays ce week-end. On les a suivis. Mon programme, alors là j'ai été voir Anita, c'était incroyable. Là on va aller voir Mika et après PLK. Tu n'as pas vu le programme ? Mais non, je n'ai pas vu. Il y a quoi ? Il y a PLK, Diplo, ce soir, Mika. Il y a Mika, je crois qu'il va commencer là. Ensuite, j'ai vu qui ? Dabble. C'est stylé ça, Dabble, c'est un peu fun qui est tout. Festival étiqueté solidaire, les SoliDays est l'un de ceux qui met le plus de moyens dans l'accueil des personnes handicapées. Déjà, il y a une équipe complète qui est dédiée à ça, qui est disponible pendant toute la durée du festival pour nous aider carrément à nous déplacer d'un lieu à un autre. On a le point accueil avec une équipe super sympa qui nous explique un peu tout ce qui se passe. Tout est pensé parce que même la zone un peu VIP, il y a un monte-charge, etc. pour les handys. Et souvent, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est qu'ils ne pensent jamais dans les lieux un peu privilégiés, on va dire, à l'accessibilité parce qu'on se dit, tiens, il ne va pas avoir un mec en fauteuil. Finalement, le handicap, il n'existe que là, mais pas forcément dans des endroits où on ne l'attend pas. Donc, ils ont des navettes accessibles avec une rampe à l'arrière, ils nous attachent et ils peuvent nous conduire à n'importe quel endroit du festival. Ils nous donnent un numéro de téléphone, on peut les appeler quand on veut et ils sont trop sympas. Et puis, le bonheur parce qu'il y a des rampes absolument partout, des estrades en hauteur pour voir absolument à toutes les scènes, des toilettes adaptées, enfin vraiment, accessibilité, top. Même le saut à l'élastique est prévu pour être accessible. Le saut à l'élastique, prochain défi ? Prochain défi ? Le Solid Days. Ouais, Solid Days. Ah, il y en a vraiment du Solid Days ? Oui. En vrai, je suis chaud, mais tu vois, tu dois prendre un violent coup. C'est plus ça qui me fait chier. Après, moi, j'y vais. Là, de ce que je ressens du Solid Days, c'est qu'il y a une super énergie, il y a beaucoup de bienveillance. Il ne pleut pas, je ne m'embourbe pas avec ma trottinette électrique. Ça a l'air de se lever quand même. Écoute, on va croiser les doigts, même si je ne peux pas, t'es ras, je viens de recevoir une goutte au moment où tu dis ça. Trop drôle. J'avais beaucoup d'appréhension avant d'aller à des festivals parce que je me dis, voilà, la boue, la terre, tout ça, ce n'est pas du tout adapté pour moi. Mais Solid Days, ça m'a redonné espoir en ça et la preuve qu'on peut être très bien accueillis et passer un bon festival et profiter, profiter tout autant. En backstage, on a aussi croisé Lucie Carrasco quelques minutes avant sa conférence au Social Club du festival. Comment tu te sens à quelques minutes de ta prise de parole ? Je me sens super bien parce que je suis avec Elmira qui est une super maquillesse. Le fait que ce soit un festival engagé sur des valeurs de solidarité, c'était important pour toi d'y participer ? Bien sûr, c'était une évidence quand on m'a demandé de venir. Ça a vécu de belles valeurs, de partage, de solidarité, d'inclusion et de soutien et de combat de la maladie. En backstage, comme ça, tu pourrais nous confier deux, trois petites punchlines que tu vas dire sur scène pour ceux qui ne seront pas présents ? Je vais dire que le temps nous appartient. Ça paraît bête comme ça, mais on fait souvent driver un peu nos vies par les autres, par nos peurs ou par je ne sais quoi, la société. Et qu'en fait, la seule chose qu'on possède, c'est le temps. Prendre le temps de regarder ces paysages incroyables. Prendre le temps de regarder un coucher de soleil, mais genre un vrai coucher de soleil jusqu'à la fin. C'est la seule chose qu'on possède vraiment. On arrive sur Terre, on est tout nu. On est vulnérable et on a une chose, c'est le temps. Côté équipe accessibilité, le bilan est également positif. Ça fait maintenant quasiment dix ans que je suis dans cette équipe. Donc j'ai vu une évolution significative sur tous les dispositifs qui sont mis à disposition des handi-festivaliers. Par exemple, on avait de jeunes adultes avec une déficience mentale. C'était la première fois qu'ils assisaient à un concert. Et c'était beau en fait. Il y a des choses perfectives. On s'améliore d'année en année. Il y a des investissements qui sont faits. Cette année, on a investi dans des rangs, par exemple, amovibles. N'ayez pas peur. Nous, on est là pour vous faire profiter dans les meilleures conditions. Et vous mettriez combien sur dix en termes d'accessibilité ? Peut-être huit. Je ne mettrais pas le maximum dans le sens où je trouve ça assez frustrant d'être sur des estrades en retrait et de ne pas être vraiment dans l'ambiance quand un artiste passe. Tant que je n'ai pas testé, on va dire neuf. Mais tout ce que j'ai vu là, c'est très bien. Après, on sait que tout n'est pas... C'est aussi ça qu'il faut mettre en avant, c'est que tout n'est pas toujours accessible. L'accessibilité, c'est un sujet qui est très en retard dans notre société. Très clairement, on a un axe de travail et d'amélioration qui est exponentiel. Et évidemment, on souhaite se revoir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada